salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveille d'afrique avant de commencer nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester courtois dans vos commentaires après la disparition de jenny kabahar ça chauffait entre alpha kondé et le cnrd dirigé par mamadie dumbouya alors alpha kondé avait repris sur lui l'engagement d'organiser les obstacles de sa femme l'ex-première dame de guinée par contre mamadie dumbouya avait promis et avait promis les honneurs dont mérite l'ex-première dame de guinée alors pour une victoire très 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 brillante maman et dumbouya a utilisé la fille de jenny kabah pour faciliter les choses alors il aurait promis à cette dernière le dégel des comptes et faciliter l'accès à certains biens de sa mère jenny kabah on comprend donc la fille de jenny kabah a donc facilité le rapatissement de la dépouille de sa mère en guinée conakry et que le cnrd puisse l'enterrer et organiser la cérémonie contre la volonté de l'ex-président alpha kondé en échange du dégel des comptes de sa mère et l'accès à c'est un bien on comprend donc et on peut donc confiner car l'audio entre la fille de jenny kabah et alpha kondé qui a affûté sur les réseaux sociaux vient confirmer largement cette thèse alors on comprend donc mamadie dumbouya a utilisé des stratégies pas vraiment correctes pour humilier une fois de plus le professeur alpha kondé mais face à cela alpha kondé a décidé d'organiser une lecture du courant ce 23 pour que l'âme de sa femme repose en paix et bien les amis c'est ici que je prends fin de ce petit bulletin d'information restez abonné respecter à la chaîne partager avec vos amis amis famille reconnaissance si vous la trouvez encore moins intéressante à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information d'ici là portez-vous très bien